Oh là là, la cantine c'était pas top. Je me tue à leur faire des fiches diététiques et ils s'obstinent dans le terroir lourd. Ouais bah moi en tout cas j'ai l'impression de peser 200 kilos. T'as pris quoi ? La soucronte. Ah c'est ça qu'ils sont ? Les vieux relents de choufermentés c'est pas terrible. T'as pas l'air d'aller toi. Non, je pars en déplacement clientèle avec Hervé. Bah, il est sympa Hervé. C'est pas Hervé, c'est la destination. Beaumont-Hénin, Beaumont-Lietard, Valenciennes, Arras, Tourcoing. En plus ils ont annoncé de la pluie. C'est sûr ça fait rêver. Mais t'es folle aussi d'avoir accepté. Bah il faut bien que quelqu'un se dévoue pour la boîte. Ah tu les mec-mac toi, c'est pas pour les mecs ? Si, si, je le trouve à la cantine, il y a un test. Êtes-vous sexuellement un bon coup ? Moi il est déjà rempli ton test. Non, c'est encore plus drôle, on va savoir ce qu'il pense le mec. T'as gonflé ses persos ce truc-là. Laissez ses persos, fallait pas le laisser traîner. Où préférez-vous faire l'amour ? Au lit, au bureau, dans votre voiture, dans une salle d'arrêt essai. Dans une salle d'arrêt essai, pas mal le mec. C'est sûrement un intello ? Est-ce que vous faites l'amour une fois par jour, moins, plus ? Plus ? C'est possible. C'est un intello, il fait pas marcher avec sa tête. Votre secrétaire vous propose un café, vous pensez pas moyen qu'elle bosse la fainéasse, elle va me demander une augmentation, la saleté. Elle est chaude comme la braise, la salope. Elle est chaude comme la braise, la salope ? C'est ce qu'elle couche ! Attends, attends, votre fantasme le plus horrible, faire l'amour à une femme qui vous aime et la traiter comme une chienne, bloquer le retard sous la manche et vous taper toutes les passagères comme un tigre, elle séduire à Arlette Laguiller et la posséder comme une genou. Oh Arlette Laguiller, mais qu'elle obsédée ! Et je veux savoir qui c'est le mec, je veux savoir. Votre premier geste après l'amour, une cigarette, un verre de whisky, un film de Kurosawa, une bonne choucroute. Une choucroute ? On voit bien qu'il connaît pas les films de Kurosawa. Une choucroute ? Il en a repris deux fois Hervé ce midi à la cantine. Ben oui. Hervé, je le crois pas ! Vous faites l'amour, tout seul, à deux, à trois, à plus... À plus, ben pourquoi pas une partouze non plus ! Oh non, en O, Hervé. Attends, la choucroute, Arlette Laguiller, la salle d'un réussite, ça colle, ça colle ? Vous partez en déplacement clientèle avec une collègue. Votre but est professionnel, un poissé tout. Voindre l'utile à l'agréable, vous tentez de la séduire, vous avisez d'elle, la baillonne aux ses besoins, il est pas jeune, il est désaxé, il est pas jeune ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Oui, excuse-moi, je... Oui, il faut absolument qu'on se voit pour le périple dans le Nord, là. Ouais, ben ton périple, tu le feras sans moi ! Mais qu'est-ce qui te prend pour quoi ? Attends, j'ai absolument besoin de toi, dis-donc. Déjà à deux, un Beaumont, un Liétard, je sais pas quoi, c'est déjà difficile. Tout seul, c'est l'horreur. Ouais, tu crois que j'ai pas vu Claire dans ton manège ? Mais qu'est-ce qui te prend, Maïva ? Attends, j'ai besoin de toi, moi, vraiment ! Si je vais pas voir les fournisseurs sur place, ils nous envoient n'importe quoi ! Ouais, eh ben moi, j'ai ma conscience professionnelle pour moi, Hervé. Il n'en est pas question ! Désaxé, va ! Moi, je suis dans le potage, il m'en faut. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a, là ? Mais qu'est-ce que t'as ? Rien, si tu veux, moi, je peux venir avec toi, tu sais, le Nord, la pluie, j'adore, j'adore. Tu ferais ça, Fred ? Ah oui, oui, carrément, oui. Tourcoing, Valenciennes, ça fait longtemps que j'ai envie de connaître. Oh, ben écoute, alors, Banco, si Maïva continue, hein ? Banco, Banco, Banco. Tu viens quoi, tu viens me voir au bureau ? Tout de suite, tout de suite, quand tu veux. Tu viens, non ? Ouais. Mais t'es complètement folle d'avoir accepté ! Bon, c'est toi qui es folle. On va passer un bon moment, on fera de la boîte, on aurait peur de se priver. Ben, moi, je ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, je ne le fonctionne pas du tout, alors. Salut les filles ! Ah, ben c'est toi qui a mon mec mag. Je l'avais oublié à la cantine. Vous l'avez lu ? Euh, non. Bon, attends, à la fin, il y a un test, ça s'appelle Êtes-vous sexuellement un bon coup ? On était avec Jeanne et Pauline, on a raconté n'importe quoi, on a mis des croix partout, on a répondu choucroute, enfin. Alors le Nord, c'était comment ? Ah, triste, mâle, plat, sans intérêt. Et Hervé ? Pire qu'à le Nord. Vous gagnez combien par mois, Carole, si je peux me permettre ? Ben non, vous ne pouvez pas vous permettre, non. Pardon, je comprends. Non, c'est vrai, tout le monde n'est pas obligé de dire qu'ils gagnent le SMIC comme moi. Voilà. Vous avez vu, en politique, c'est le bordel. Votez pour qui, vous, Carole ? Ah, c'est personnel. Ouais, ben vous avez raison. Remarquez, si ça se roue, votez pas. Comme moi. Voilà. Sinon, ça vous fait quel âge ? Vous êtes plus près de la quarantaine que de la trentaine, non ? Pas comme moi. Vous savez, j'ai toujours considéré ça depuis le début de notre affaire, que le meilleur moyen d'arriver à nos fins, c'était de nous rencontrer. Rien ne peut remplacer le contact humain, vous comprenez ? Bien sûr. Je dois quand même vous avouer que jusqu'à la fin, moi, j'ai eu un petit a priori vous concernant. Ah bon ? J'ai une si mauvaise réputation dans le métier ? Vous allez me trouver idiote ? Oh non, surtout pas. Non, vous êtes tout sauf une idiote. Vous êtes intelligente, vous avez de la propos, vous avez du caractère. Vous êtes adorable. Encore. Désirable. Vous êtes bonne, vous êtes même très bonne, si je peux me permettre. Mais vous pouvez vous permettre. Non, moi, mon petit a priori vous concernant, tenez surtout à votre nom et à votre prénom aussi. Ah bon ? Mais la première fois qu'on me dit ça, je ne vois pas en quoi mon nom est si négatif, mon prénom non plus d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu réducteur, surtout venant de ma part. C'est vrai que venant de votre part, c'est étonnant, vous qui êtes si permissible, si ouverte d'esprit, si sexuellement transmissible. Ah, merci. Merci beaucoup. On en était où ? On parlait de mon nom et de mon prénom. Jean-Claude convenant. Là, on parle au moins. Non, pas tout le temps, Jean-Claude. C'est un de nos commerciaux, il est souvent en déplacement. D'ailleurs, il va se déplacer très très vite, il a un petit avion à prendre, n'est-ce pas, Jean-Claude ? Quel avion ? Je prends jamais l'avion, moi. Pas plus que le train, hein. Moi, pour mes déplacements, j'utilise ma bagnole. Ah, même si il y a mille bornes à faire, je préfère prendre nos cerceaux. Au moins, je connais le conducteur. Je présente, Jean-Claude convenant. Enchanté. Bonsoir, Jean-Claude convenant. Oui, c'est ça. Et vous ? Je suis responsable du marketing, je suis freelance. Jean-Claude convenant, enchanté. Super, mais vous, votre nom, c'est comment ? Bon, écoutez, Jean-Claude, puisque monsieur vous dit qu'il s'appelle Jean-Claude convenant. Mais c'est pas possible, puisque c'est moi, Jean-Claude convenant. Oh, ben, ça va, Jean-Claude, monsieur s'appelle comme vous, ça s'appelle une homonymie. Je suis désolé. Je commence à comprendre le a priori. Attendez, convenant à la fin, avec un D ou avec un T ? Un T ? Non, ça, c'est tout comme moi. Mais alors, ça, c'est incroyable, c'est Jean-Claude convenant. C'est frayant, c'est frayant, quoi. C'est frayant, parce que... Hé, non, attends, enfin, tu permets que je te tutoie entre... Enfin, nous, entre... Bon, Jean-Claude, c'est pas le moment. Attendez, Carole, c'est pas... Oui, mais enfin, maintenant, vous allez nous laisser. Non, non, ça va, Carole, c'est... C'est quand même pas tous les jours que j'ai l'occasion de croiser un autre Jean-Claude convenant. Regardez, regardez ça, deux Jean-Claude convenants pour le prix d'un, Carole. Moi, j'en souviens, Carole, c'est pas... Ah, c'est pas gentil, parce que c'est sympa, Jean-Claude. Jean-Claude, tu sais, je pense à un truc qui serait bien, c'est que tu viennes à la maison samedi, parce que je te présenterai à ma femme et puis j'ai un mini-tel. Et on pourrait faire des recherches pour savoir si on a des ancêtres en commun, des trucs comme ça. Ça serait bien, non ? Qu'est-ce pas dit ? Désolé, mais samedi soir, je suis pris. J'invite Carole à dîner si elle le veut bien. Mais elle le veut bien. Appelez-moi. Je suis sûr que ça fait chier, moi, c'est Snobinard. Que je m'appelle comme lui, Jean-Claude Convenant, avec cette bouche, là, qu'est-ce qu'il a, là, à prendre des bouches, là, voilà ce que j'en fais. Jean-Claude, lui, Jean-Claude, vous êtes un malade, Jean-Claude, vous êtes un malade, Jean-Claude. Je suis désolé, Carole. Je le referai plus. Excusez-moi, Carole, mais vous pourriez m'en rendre ma carte, j'ai oublié de vous marquer mon numéro perso dessus. Ben, la carte, Carole. Car... Tu te prends rien pour attendre, là. Ça va pas, Jean-Claude, t'as l'air soucieux ? Pas pire. Ben, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai cartonné avec ma voiture, j'en ai pour 30 000 balles de réparation. Encore ? Ben ouais. Il te tutoie toujours pas, ton assureur ? Non. Par contre, il y a mon garagiste qui m'a encore invité à le bouffer, mais moi, je sais plus quoi lui raconter, tu vois. Il t'adore, il t'adore, hein, si tu veux. Tu peux me déposer, ce soir ? Demande à Jean-Claude, il habite à côté de chez toi. Non, mais je vais pas chez moi. On parle de moi, là. Tu peux la déposer, mais elle va, ce soir ? Ben non, parle pas de moi, non. Sinon, t'allais où ? À l'auto-école, je vais passer de mon permis. Oh, j'ai un trac, c'est pas croyable, hein. Dès que je prends le volant, je perds les pédales. Attends. Alors là, si je peux t'épauler, je suis un peu un as du volant, quand même. C'est vrai, tu ferais ça pour moi ? Non, non, mais c'est pas une bonne idée. Tu cherches quoi, un prof ou un carrossier ? Ouais, j'y vais jamais par là, en plus. Si c'est sec, 110, si c'est mouillé, 130. Non, mais Eva, à partir du moment où c'est mouillé, tu vas mettre forcément plus de temps pour t'arrêter, puisque ça glisse. Oh, je comprends rien ! Mais non, mais c'est pas grave, attends ! Pour freiner, à partir du moment où c'est bien humide, là, tu vas par petits coups, bref, et puis t'accélères lentement. Là, tu dois l'entendre ronronner. Comme avec mon chat ? Oui, sauf que, attention, là, tu peux te retrouver avec un vrai monstre entre les mains, hein. À ce moment-là, il faut plus agir inconsciemment, il faut rester relax. Et là, tu la sens rentrer en toi, et vous ne devez faire plus qu'un à la fin. Ben oui, mais si je sens rien. Mais tu vas forcément sentir quelque chose. Bon, si jamais tu sens rien, à ce moment-là, tu fermes les yeux, tu inspires profondément, et tu relâches les jambes. Là, les vibrations, elles montent. Tu descends les vibrations. Surtout, tu gardes bien le manche en main aussi, hein. Oui, oui, je garde bien le manche en main, et je sens les vibrations. Ah oui, ça marche, oui, oui, oui. Tu descends, là ? Ah, je descends, je descends. Ah, mais Eva, tu sais que je t'en vis, moi, la première fois, j'ai vraiment pris mon panard, hein. Qui c'est ? Il est là. Moi, Sylvain m'a dit que tu tenais des cours assez... Ouais, ça t'intéresse ? Oh, grave. Eh ben, disons 20h dans le parking. Oh, j'y serai, j'y sais. Je crois que je vais ressortir à la Gordini, moi. Alors, Maïva, tu l'as eu, ce permis ? Tu sais, au carrefour du centre commercial, j'ai fait comme Jean-Claude m'a dit, hein. J'ai fermé les yeux, j'ai relâché les jambes, et ben, voilà. Et après ? Oh, Maïva, qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, c'est ça, c'est le klaxon qui m'a réveillée. Ah, touche-toi ! Les études sont formelles. C'est le grand retour de l'anarchie, avec elles son cortège de gabgis et de chien-lits. Si on ne fait rien, la fin est proche, y compris ici. Qu'est-ce que je peux y faire, moi ? Je vais vous le dire. Vous notez sur une fiche tout sur vos collègues. Le comportement, les désirs secrets, même des choses insignifiantes. Je veux une fiche par individu. Je veux savoir qui sont les amis de l'ordre et qui s'y opposent. Vous faites ça en douce, hein. Que personne ne s'en rende compte. Vous sauriez faire la sournoise pour le bien de l'entreprise ? Oh, non, non, non. Écoutez, vous faites ça juste en douce, hein. Ah, bonjour, Philippe. Bonjour, bonjour, belle hirondelle. C'est bien guillé, moi. Ben, figure-toi que pas plus tard que maintenant, je bossais sur des algorithmes. Et j'ai vérifié un truc hallucinant, hein. La théorie du chaos. Eh ben, figure-toi, c'est vrai. Dis-moi, tu aimes l'ordre, toi ? Ben, t'imagines ! Le chaos, l'entropie, la fin de tout, pataboum ! Non, mais c'est dingue ! Non, mais... Est-ce que tu aimes l'ordre ? Tu sais, quand c'est bien rangé, tout ça, tu aimes ou pas ? Oui, il y a par exemple... Oui, il y a un truc que je supporte pas, c'est le matin, quand je me lève. Et que j'arrive pas à trouver la télécommande de la cafetière, ça... Oui, là-dessus... Ça, je suis maniaque, hein. Et pourquoi tu me demandes ça ? On peut te dire que t'es un ami de l'ordre, alors. Bonjour ! Ça va pas ? Picolé, ce midi. Ah ! Dis-moi, je pensais à un truc. Tu aimes l'ordre, toi ? Quand c'est bien rangé, quelque part. Et puis, quand ça t'intéresse de savoir si c'est bien rangé ? Attends, je disais ça, c'était pour causer, et maintenant, moi... T'es ma mère ! T'es pas ma mère ! Ah, pourquoi que t'enquêtes sur moi ? Non, mais... T'es fou ! Qu'est-ce que c'est que cette tronche, là, mère ? T'as picolé ? Ça va, Jeanne ? T'en fais une tête. Une cata. Le DRH m'a confié une mission secrète. Je peux pas t'en parler. Mais ça me rend malade. Oh, te mine pas ! Moi, qui te demande pas d'espionner les collègues au bureau. Non, je te dis ça parce que Jean-Guy me l'a proposé, figure-toi. Le malotru. Une fiche par personne. Je te l'ai envoyé balader, ouais. C'est honteux. En plus, je suis sûre que c'est illégal. Oh ? Toi, tu... L'ordre, tu aimes quand c'est bien rangé, quand je... Ah non, monsieur Nsouillon. C'est vrai, mon sac, c'est révoltant. C'est tellement cracra à l'intérieur que ça m'étonnerait pas de voir des petits champignons qui poussent. Mais enfin, j'ai vu le tien, c'est pas beaucoup mieux non plus, hein. T'as pas de quoi faire la fière. T'as raison. Je suis une anarchiste et une pourriture. Beau travail, Jeanne. Oui, bravo. Dommage que notre entreprise ne nomme pas d'employés du mois parce que moi, je vous aurais nommé sans hésiter. Non, je ne le mérite pas. Non, non, pas de fausse modestie. Vous êtes notre nouvelle matari. Je vous dis bravo, mais à mon grand regret, nous allons devoir mettre fin à cette expérience. Quand je vois que notre entreprise décaramassit de voleurs, d'incompétents, de tir au flanc, de nudités, et que c'est moi-même qui les ai embauchés, je me dis qu'il vaut mieux que la direction n'en sache jamais rien. Alors passe un mot à quiconque, c'est entendu. Ne me décevez pas. Oh, oh. J'ai vu Titanic hier soir à la télé. Donc franchement, tu retire l'histoire du naufrage. Qu'est-ce qui reste ? Une petite histoire d'amour entre deux adolescents, c'est tout. Ouais, c'est comme dans le jour le plus long. T'enlèves la guerre. Qu'est-ce qui reste ? Rien. Et celle du fond, il faut vraiment la changer, elle tombe tout le temps en panne. Ouais, ouais, c'est comme vous voulez. Bon, vous avez un catalogue à me montrer, là ? Euh, oui, oui, oui. Bon, c'est quoi ? Euh, alors, il y a celle-là qui est chouette, hein. Ah ouais ? Et c'est quoi, ses caractéristiques, elle est chouette, là ? Bah, elle avait l'air pas mal, mais on n'a plus en stock, donc... Bon, hé, excusez-moi, mais c'est pas comme ça que vous allez lui fourguer un bon de commande, hein ? Je le connais bien, mon Hervé. Ouais, c'est sûr qu'il est mal parti. Jean-Claude Convenant, 15 ans de vente dans la boîte. 15 ans de boîte dans la vente, ça marche dans les deux sens. Jean-Pierre Tourtin, moi, ça fait seulement deux ans que je suis chez Copiex, alors... Eh ben, moi, en deux ans, j'étais déjà premier vendeur chez Compex, hein. Bon, enfin, c'est l'histoire ancienne. Il veut pas que je lui fule un coup de main entre collègues ? Vous connaissez le produit ? Ah ! Il connaît tout, lui. Mais on s'en fout du produit, écoute-le, Hervé, il est beau, le Garenne. Parce que tu crois que les pharmaciens, ils savent ce qu'ils vendent ? Bon, alors, si tu viens pour du renouvellement matériel, là, faut jouer la carte de la fiabilité. Simulation. L'ancienne photocopieuse tombe en panne tous les deux jours. Mais ça, c'est parce que vous savez pas vous en servir, monsieur. Enfin, eh, je dis pas ça pour vous, monsieur. Monsieur, c'est ton client, tu me suis ? Oh oui, non, mais je suis pas agrouti non plus, hein. Non, non, mais il comprend tout, il y a que le produit qu'il connaît pas. Parce que ça, c'est le secrétaire, les secrétaires, les bonnes femmes, elles y connaissent rien, tout ce qui est mécanique, photocopieuse, bagnole, c'est du pareil au même. Voilà ce qu'il faut dire. Oui, c'est un peu primaire comme argument. Ta gueule, Hervé. Ensuite, c'est quoi le plus produit chez Copiex ? Moi, il y en a plein. Les vendeurs. Non, mais par exemple, il n'y a pas besoin de mettre de piles parce que c'est électrique. Ok. Voilà. Tu m'aides pas beaucoup, toi. Putain, vite, une idée. Regarde, il a pas d'alliance. Mais alors ? Et alors ? Ça veut peut-être dire qu'il est divorcé. Dans ce cas-là, tu tâtes le terrain, tu lui dis que tu reviennes chez ton avocat, que c'est difficile. Mais ouais, même on divorce, si ou ça y est... Ça y est ! Tu t'engouffres dans la faille, tu lui parles de la pension alimentaire, de tes gosses. Et là, tu lui parles plus comme à un client, tu lui parles comme à un humain. Mais après, après... Après ? Tu lui glisses le bon de commande en hypocrite parce que là, le gars, c'est plus un achat pour sa boîte qui fait. Tenez, signer en bas à droite. C'est un don pour une association humanitaire. Et voilà le travail. Merci, les gars, pour la leçon. Je voudrais pas me vanter, mais je crois que je serais capable de vendre des bagnoles Ladax à des concessionnaires Ladax. Et pourtant, eux, ils le connaissent, le produit. C'est bien, Jean-Claude. Bon, les 5 machines, ils vous seront livrés la semaine prochaine ? Ouais, ouais, ouais. Ciao, les pros. Oh, 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 oh ! Quel 5 machines ? Bouge pas, toi ! Oh, quel 5 machines ? Jean-Claude ? Eh ben voilà, ça nous fait 48 mensualités de 6500 francs chacune. Je te le fais en euros. Ben allez, tu déconnes, tu vas pas me faire payer ces 5 photocopieuses ? Je déconne pas, je suis très sérieux, Jean-Claude. Très sérieux. Mais tu rigoles ou quoi ? Tu sais très bien qu'avec ma femme, ça va pas fort en ce moment. Je vais déjà me retrouver avec un divorce à payer. Oh, pas à moi, Jean-Claude, je connais tous tes trucs, un peu de pudeur, je t'en prie. Je t'ai parlé de mon cancer. Oh, mon Dieu. On en parle à la cantine ? En tout cas, c'est du bon matériel, bon choix, bravo. Je vais m'en sortir, chez le premier vendeur. Bon, c'est quoi ce bordel ? Tu viens bouffer ? Non, je vais pas à la cantine aujourd'hui. Ben quoi, t'as une invitation au resto ? Non, j'ai une gastro. Je vais prendre juste un café. Je suis pas pour toi, mais je commence à saturer de la cantine, moi. On dit plus la cantine, on dit restaurant d'entreprise. C'est fini le CE2, là. Non, non, enfin, c'est pareil, c'est la cantine. Attends, je t'en prie, Jean-Claude. Pas d'accord. Pas d'accord, le mois dernier, la semaine limousine, c'était formidable. Côte de bœuf à volonté pendant une semaine, je me suis régalé. Est-ce que t'es naïf, Jean-Claude ? Le bœuf, on la gratose dans les entreprises, maintenant, on l'achète plus. Ouais, bon, ben, moi, je leur ai demandé en tout cas d'instaurer une semaine bio avant mes vacances. Ouais, c'est ça. Eh ben, arrange-toi que ça tombe pendant les miennes. T'attends de plaisanter avec ça, Jean-Claude. Parce que la maladie de la vache folle, là, c'est le sida du 3e millénaire. Sauf que là, c'est pas en Afrique que ça va morfler, vu qu'ils ont rien à bouffer. C'est chez nous. Je vais quand même demander au CE qui vérifie les venues, parce que par souci d'économique, ça m'étonnerait pas qu'ils nous refilent du bœuf anglais, du pouléodioxide et du maïs transgénique, figure-toi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là ? Non, mais vous êtes complètement parano, ou quoi ? Je peux vous dire que je suis pas prêt de me priver d'une bonne viande et d'un bon coup de rouge, hein. On a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à part la bouffe et les gonzesses. Que dalle ! Voilà. Et puis c'est pas parce qu'il y a eu le sida qu'on a arrêté de... de faire des canons. Oui, mais si c'est rien à voir... Mais si on est pas vigilant, on va se faire bouffer par les multinationales de l'agroalimentaire. Ils sont prêts à tout pour agresser les fonds de pension américains comme s'ils étaient déjà pas assez obèses. C'est une vraie lutte, ça, tu sais. Moi, je me sens pas bien. Je dois faire un début de gastro. Faudrait que je m'allonge. Oh, mais fais pas ça, là. Enfin, franchement, il y avait un lit pliant, ici. Pour les salariés, c'est obligatoire. Il est passé où ? Ça va, c'est Julien qui est installé au service courrier. Ah bon, il est un bras langé, lui. C'est nouveau, ça. Non, mais récemment, il a franchi 2-3 posters. Ah non ? Ah là, là, t'es toute pâle. On dirait une merde de laitier, là. Ouais, qu'est-ce que t'as mangé ? J'ai juste pris un café. Ouais, mais d'habitude, tu manges où ? Bah, à la cantine. Ah bah là, cherche pas, hein. Nous, on y va plus avec Fred, ça fait un moment, hein. Ah, c'est pour ça que je me retrouve toute seule avec Jean-Claude. Je croyais que vous ne vouliez plus manger avec moi. Bon, qu'est-ce qu'à manger, hier ? En entrée, j'ai pris la salade poulet et maïs et après, du bœuf-mode avec un tout petit peu de sauce. Eh ben, voilà, qu'est-ce qu'on me disait ? Ouais, c'est n'importe quoi, allez, ça va. Mais attends, il te faut des morts aussi, tu veux qu'elle meurt, c'est ça ? T'es un grand malade, toi, hein. Ça va pas à la tête. Moi aussi, j'ai bouffé du bœuf-mode, hier. Regarde, nickel. Je pourrais danser le casatchoc, si je voulais. Tu crois pas, alors évidemment, ça te fait rien. On va tous crever, c'est pas vrai ! Mais il faut vraiment que j'en parle à Jean-Louis, il y a un vrai problème. En attendant, moi, je vais boire du café parce que c'est la boisson la plus saine du monde et la plus ancienne aussi. Attendez, ne buvez pas ! On a un petit problème avec la machine à café. Le fabricant est en prison. Ah bon ? C'est parce qu'il recyclait de la fausse monnaie, c'est ça ? Non, le marre de café. Il rechargeait les appareils avec le marre usagé d'une centaine de bistrots parisiens. C'est pas vrai, mais c'est grave, ça. Et alors ? 30 intoxications alimentaires et 2 décès. Grave ! Maëva, Maëva ! Maëva ! Maëva ! Maëva ! Dis-moi, Maëva, ça fait un moment qu'on n'a plus de nouvelles depuis sa gastro, là. Ah ben, attends, elle est partie en congé maladie, ça fait une paye, hein. C'est quoi ? Si elle revenait, je suis même pas sûr que je la reconnaîtrais. Ça tronche, je veux dire. Parce que je le mets même plus. Ah ouais ? C'est une bombe, hein ? Dis-moi, dommage qu'elle est exposée dans les chiottes. Oh, t'es laid ! Oh, ce vilain ! C'est quoi ? Demain, je vais chez le coiffeur. Ah ouais ? Ouais. Moi, j'y vais plus, mais... C'est ma femme qui me coupe les cheveux. Parce que sinon, je suis obligé de faire la conversation avec des pétasses. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est pas ça qui me dérange. Moi, c'est le miroir. C'est la glace. Mais qu'est-ce qu'il y a de dérangeant, là-dedans ? C'est de se regarder pendant une demi-heure, d'essayer de soutenir son regard. Comme ça, tu vois, je ne supporte plus. Je ne m'aime pas, Jean-Claude. Je crois que c'est ça, le problème. C'est terrible, un soin de coiffure pour ça. C'est terrible. J'engosse, finalement. Bah non, mais attends, Hervé, c'est rien, Hervé, Hervé. Bon petit gars. Bonne nouvelle, le comptable. Salut ! Salut ! Salut ! Ça va ? Ouais, et toi ? Ouais, ça va. Bon, tu veux nous dire un truc, là, c'est ça ? Ouais, j'ai eu une prime. La direction m'a accordé une prime. Une prime de compétence. De ? De compétence. De compétence, c'est bien, on est content pour toi. Hein, Fred ? Très content, surtout que le plaisir chez toi, ça se voit bien, ça se transpire. Tu savais, hein, tu savais que la direction, elle, apprécie mon travail à sa juste valeur, parce que c'était juste une question de temps. Ah oui, une question de temps. Bah moi, j'attends toujours, tu vois, mais je suis syndiqué, c'est peut-être pour ça aussi. Enfin, les primes, en même temps, ici, on sait ce que c'est. Enfin, comment ça, on sait ce que c'est ? Ah bah, les primes, c'est un peu la gueule du client, c'est ça que tu veux dire, Hervé ? C'est un peu ça que je veux dire, Fred, oui. Surtout quand le client a une gueule de faille au papa, Hervé. Mais je lui ai mérité, moi, cette prime. Et puis d'ailleurs, la prochaine fois, je demanderai une prime de mérite. Et je l'aurai, parce que la direction, elle voit juste the right man at the right place. Mais tu te fais trimballer, mon pauvre Sylvain, qu'est-ce que tu peux être naïf ? Il te roule dans la farine pour mieux t'emballer. Et après, toi, tu te sens redevable, ils te font le monde, tu comprends pas, ça ? Écoute la leçon. Tu vas commencer par ramener du boulot à la maison, puis après, tu vas finir par penser qu'au boulot, 7 jours sur 7, alors d'un beau serviteur, c'est sûr. Tu finiras servile, voilà, comme une merde. Servile comme une merde. Mais attends, mais vous me prenez pour qui ? Vous me prenez pour une lopette ? Puis d'abord, qu'est-ce qu'il y a de mal à accepter une prime, vous pouvez me le dire ? Parce que moi, je vais pas rester à plafonner toute ma vie à des salaires indignes de mes capacités intellectuelles. Oh là là, c'est le vin le coq. Non, mais pour qui tu te prends, toi ? Mais vous savez quoi, vous m'enviez, c'est tout. Ça vous fait chier ? Je t'envie, moi ? Oui, exactement, ouais. Ça t'emmerde qu'un garçon comme moi qui paye pas de mine, eh ben voilà, soit en pleine ascension sociale. Voilà. Moi, je vais finir dans les hautes sphères, puis vous, vous finirez là à se timer toute votre vie comme des larves. Comme des larves ? Dis donc, tu vas te calmer un peu, hein ? Eh déjà, monte-la-moi ta prime qu'on rigole un peu, là. Non, c'est joli. Mais ça te regarde pas, c'est personne. Oui, je l'ai sur moi, mais ça te regarde. Mais non, ça te regarde pas. Hervé, ça te regarde. Hervé, ça te regarde. Je vais te la montrer, c'est bon, arrête. C'est bon, je vais te la montrer. Non, non, y a pas de quoi pas boiser non plus. Oui, enfin, bon, c'est une bonne petite prime. Ouais, ça, c'est en euros, quoi, surtout. Remonte-moi, c'est en euros. En euros quoi, en euros nouveau ? En euros, je sais pas, en euros. J'adore ton euros. J'adore ton costume, là, c'est vrai. Ah non, c'est vrai, tu trouves ? Dis-le, on fraîte, ça va pas, non ? Non, mais c'est bon, ça va, il est très bon. Non, mais c'est vrai qu'il me va bien. Il me va bien. Mais non, ça, il y a moins de c'est payé de quoi faire, non. Non, c'est bon. Ils sont au courant, là-haut ? Ben oui, ils sont au courant, c'est eux qui m'ont fait le chèque. Je sais pas ce qui m'empêche de... Ben, il faut pas que tu te... Oh, Hervé, là, c'est pas chic, hein. Hervé ! Ben, dis-donc, ça revient ! Non, 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 je te jure, ça donne son montant. Je ne sais pas trop quoi. Oh, bref, là, attends, c'est scandaleux, offrir ça à un salarié unique en catimini. J'ai monté au front, moi. De toute façon, c'est que de l'euro, hein. Pardon. Tu veux un petit café, Hervé ? Vous êtes gouré d'un zéro, en plus. Non, mais Internet, c'est super pour les gosses, hein. Seulement, il faut faire gaffe. C'est pour ça qu'à la maison, j'ai installé un contrôle d'accès sur le PC. Attends, et tous ces jeux ultra-violents, là, sans parler du reste, c'est dangereux, ouais. Non, mais attends, c'est surtout que la semaine dernière, j'ai reçu une commande de 3 000 balles. Oh ? 10 slips en latex et la poupée gonflable, la spéciale Pamela Enthère. Elle est sortie, ça y est ? Tu connais ? J'ai lu un truc dans l'EB. Ils font chier tes gosses, quand même. Ouais, ouais. C'est chouette, hein, comme peinture, c'est puissant, c'est... Et puis c'est pointu, en même temps. Oui, c'est fait au couteau. Ah, oui, c'est ça, le côté pointu. Et elle a basculé dans le nouveau millénaire, ça se sent au... Enfin, elle l'a fait il y a 50 ans, quand même. Ah, oui. Nous avons une longue tradition de peinture dans la famille. Mon arrière-arrière-arrière-grande-ante a bien connu Toulouse-Lautrec. Mais moi-même, je connais bien les artistes. Vous savez, mon beau-frère, c'est lui qui peint tous les petits galets qu'il y a sur mon bureau. Bon, c'est plus petit, mais c'est intéressant, ça, un travail de précision. Enfin, je voudrais vous remercier quand même d'avoir insisté auprès du CE pour financer l'exposition de ma grande-ante. Quand le talent est là, c'est toujours plus facile. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vilain, l'étoile qu'ils ont mis dans le couloir, ça pique les yeux, les gens ne viendront plus de travailler. Je suis désolé, dans cette oeuvre, il y a un cri, je trouve. Oui, au secours. C'est quand même plus de gueule que l'expo de table de la semaine dernière, non ? C'est pas difficile. Ah non, pas ici, pas au-dessus de la machine à café, pas dans l'espace des tentes. Je veux pouvoir prendre mon... Carole. Non, pas Carole. Carole, vous qui êtes une femme censée, laissez-moi vous montrer quelque chose. Hé, c'est quand même une belle-mère, non ? Retrouvez ? Ah bah oui, et puis alors en plus, vous êtes une femme de goût, ça c'est... Non, quoi, c'est de l'image de la boîte qui est en jeu, quoi ! Je vais t'expliquer, il y a un truc que je t'ai pas dit, il est pas très peinture. Ah si, j'aime beaucoup la peinture. Non, 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 mais... C'est la tante, la grande tante de Carole qui a peint toutes les oeuvres que t'as pu voir, j'ai oublié de te le dire, mais elle descend de Toulouse-Lautrec. C'est une femme, et c'est fait au couteau, c'est... Ah oui, hein ? D'ailleurs, à l'époque de Toulouse-Lautrec, certains esprits étriqués n'ont pas sûr connaître son talent non plus. Ah mais attendez, regardez, regardez, parce que là c'est une question de... Voilà, là, 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 sous cet angle-là, c'est quand même plus, c'est plus, c'est plus joli, hein. Ah oui, oui, c'est comme l'évaluation des compétences. Ça dépend sous quel angle on se place, parfois c'est plus joli. Carole, attendez, je m'y connais en arabe-strait à la maison, on a un bouquin qu'en parle, il faudra que je le lise. Bon, laisse tomber, va. Mais pourquoi tu ne me dis pas les choses aussi ? Mais, t'as vu comment tu pars ? Enfin, de toute façon, c'est de la merde, hein. Dis-moi, elle dégage les toiles dans le couloir ou quoi ? Oui, oui, la semaine prochaine, bon. Mais celle-là ? Ah non, celle-là, on l'a achetée. Comment ça ? On, on ? Qui l'a achetée ? Ah ben le CE, enfin moi ! Moi ? Moi aussi, j'ai payé pour ça ? Ben, très peu, même... Mais en fait, ça fait partie des obligations du CE que de consacrer un pourcentage du budget à la sensibilisation personnelle, aux arts plastiques, voilà. Attends, là, t'es en train de m'expliquer qu'on n'est pas parti à Marrakech en séminaire le mois dernier. Heureusement qu'on va à Paaul la semaine prochaine, à cause de ça ? Finalement, je t'ai pas dit, on va à la foire du trône. J'ai négocié des trucs avec des interactions et tout. Ah ben super. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais la rectifier. Mais arrête, il était fou, quoi ! Mais non, mais non, c'est un coup de... Jean-Claude, tu peux pas ! Jean-Claude, tu peux pas ! Carole ! C'est un poster du nouveau V8, 300 chevaux, 4 litres d'eau, un véritable missile, c'est une... C'est qui ? C'est Jean-Claude. J'aime le faire. Ah bon ? Ben si j'ai fait celui, alors... Nouveau imbécile, je vais le tuer ! Ah ! Votre café ? C'est ça ? Enfin, t'as vu ? Ben oui, j'ai vu, c'est n'importe quoi ! Tout le monde l'a vu. Il y a un point qui bouge, hein. Personne ne dit rien, tout le monde s'en fout. C'est dégueulasse, c'est un vrai scandale. Qu'est-ce qu'ils font, les dirigeants ? Mais les dirigeants, mais... Ils en ont rien à faire, les dirigeants, tu parles. C'est honteux. Enfin, il y avait hors-jeu, quoi ! Hein, il y avait hors-jeu ! Et puis il y a un partout, c'est marre ! Ben oui, bien sûr. Vous avez eu une match hier ? Ouais, classe les Italiens, j'adore. Oh, 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 regarde. Il y a Pépère qui va viser son pot. Ouh là ! Qu'est-ce que tu nous as inventé encore aujourd'hui ? Le cake électronique ? Le micro-ondes extra-plat ? Messieurs, ne riez pas. Vous avez devant vous un modèle unique. Ah oui, c'est clair, t'es unique au monde, toi. Non, non, ce prototype a été conçu uniquement par Internet. Plan, matériaux, tout a été fourni par le web. Et c'est épouvantable. C'est à la portée d'un enfant. J'aime bien quand il fait son sérieux, comme ça. Tu vois qu'un jour, il va nous inventer le démon de Peuneux. Qu'est-ce que c'est, alors, aujourd'hui ? Je l'ai juste construit pour voir si c'était possible, et bien ça l'est. Ah, ben voilà. Ceci est un engin détonnant, programmable. Ça veut dire quoi ? Une bombe artardement, quoi. Ah ! Putain, merde ! Bon, alors, je résume. Tu fabriques une bombe artisanale, hein, pour de rire. J'en prends tes termes, hein. Tu la mets en marche accidentellement, tu la bourres de poudre de cacao, parce que, Dieu merci, tu n'as pas trouvé de poudre à canon, et si jamais elle explose, on est bon pour en faire toutes les peintures, c'est ça ? Reste en calme, Hervé. Théoriquement, ça ne peut pas péter avant 53 minutes. Mais pourquoi tu fais ça ici ? Pourquoi tu ne fais pas ça dans ton garage, tranquillement, le dimanche ? Pourquoi tu viens de faire chier, là ? Mais j'ai besoin qu'on me la tienne, pour la désamorcer, il faut passer par en dessous, et je ne peux pas la retourner. Mais moi, je ne suis pas des mineurs, je suis cadre commercial. Alors, Hervé, tu appelles la sécu, maintenant. Mais on ne peut pas, on a mis nos emprètes partout, on l'a touché. Si ça pète, on est complices. Complices ! Quoi ? Quoi ? J'ai la main de rôle tout le temps. Tu ne vas pas nous la jouer par Kingston, hein. Vous la tenez en l'air, et puis c'est tout. Non, tu vas voir si on s'en sort, si on n'est pas Kingston ! Ça craint rien, je vous dis ! Penses-tu ? Repas à la merde, les yeux crevés, les doigts arrachés ! Connard ! Mais je vous le redis, ça ne peut pas péter. Hein ? Tu sais quoi ? Les mecs qui fabriquent des bombes, au moins ils ont un idéal. Tu vois, ils font ça pour une bonne raison. Oui. Toi, tu n'as même pas d'idéal ! Tu es une merde ! Ta gueule, Hervé, je me concentre ! Dis ta gueule. Je te dis ta gueule. 10 secondes, 10 secondes ! Mais arrête pas de dire 10 secondes, Philippe, depuis le début ! Oh merde ! Quoi ? Oh les gars, vous allez rire, vous allez me détester, hein, mais... J'avais pas branché la morse, ça pouvait pas péter ! Oh bah t'as 10 secondes, alors ? Pourquoi ? Pour courir ? Oh non, 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 mais... 1, 2... Bah 10, 6... Ça va, ma petite jeune ? Ça fait 3h de suite que je rentre chez moi à 2h du matin, je suis sur les rotules. Évidemment, quand on sort en discothèque. Ah non, mais c'est pas ça, je suis en train de boucler le dossier PACA, là. Ah oui, encore une semaine à ce rythme-là, et après, c'est fini. Ah non, à ce soir, je rentre chez moi à 20h30. Jeunes, nous sommes en pleine négociation, il est hors de question que ce soir, vous preniez votre après-midi. Bon, j'essayons des jeunes ensemble ce midi ? Je peux pas, je déjeune avec le DRH. Ah bah, non, Jean-Guy t'invite ? Non, non, c'est moi qui l'invite, j'ai réservé une table, chez Moufflard. Moufflard ? Mais t'es malade, c'est excessivement cher, t'as un truc à te faire pardonner ou quoi ? Non, mais moi, je pensais qu'on allait aller dans un petit resto, et puis lui, il a dit Moufflard. Alors, j'ai pas osé le vexer, j'ai pas dit non. Marque, je te connais, tu vas faire passer ça sur une note de frais. Mais non, je peux pas, c'est moi qui invite, c'est pas la boîte, si jamais il voit passer la note de frais, je vais passer pour un baltringue, moi. T'appelles et puis t'annules, puis après, tu dis à Jean-Guy qui a eu un problème de table, un bug dans la réservation, je vais... Alors, Jean-Claude, on mange toujours ensemble. Oui, oui, Jean-Guy. Oui ou non ? Non, mais c'est-à-dire que, bon, nous avons un petit problème pour ce midi. J'ai appelé tout à l'heure avec mon portable chez Moufflard pour confirmer, et ils ont oublié de réserver la table. Et maintenant, c'est complet. Ah oui, mais ça, c'est... C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Allons déjeuner ailleurs. Ah, ben ouais, mais moi, je m'en faisais toute une joie, Jean-Guy, vous êtes pas trop déçus ? Mais non, moi, j'avais dit Moufflard comme ça, c'est pas grave. Par contre, vous, vous me semblez très confariés. Mais non, il va s'en remettre, hein, Jean-Claude. Mais ils ont commis une bourde chez Moufflard, je suis désolé. Je vais essayer d'arranger le coup, hein. Pourquoi ? Je vais avoir une table. Le patron est un ami, hein. C'est l'affaire de 15 secondes. Allô, Bertrand ? Jean-Guy Le Cointre, à l'appareil. Dis-moi, mon bébé, je t'appelle. J'ai une table au nom de convenant Jean-Claude. Oui, vide, c'est... Chaque fois, c'est convenant. Et ces gars ont oublié de la réserver. Convenant, oui, de couvert. Ah, ben non, il me dit que la table est bonne. J'ai appris ici. T'as vu, j'avais appelé quand ? Ah, ben, je sais pas, j'ai dû me tromper de numéro. J'ai appelé il y a... quoi, il y a 10 minutes ? Vous avez vu qui ? Un homme, une femme ? Un homme ? Mais, 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 ça ressemble à... Un peu avec une... Enfin, bon, il y a tellement de bruit, je sais plus, moi, ça se bouscule. Bon, à tout à l'heure. Ah, ben, voilà, c'est arrangé. Hervé, t'es témoin, j'ai bien appelé devant toi, hein. Ah, oui, mais t'as dû faire une erreur, César. Voilà, montrez-moi votre portable, on va vérifier le numéro. Je... Je l'ai perdu, mon portable. Ah bon, ça ? Ah, ben, ça, si je le savais, je l'aurais pas perdu, hein. Mais moi, je le sais, moi. Quoi, tu le sais ? Tu l'as perdu aux toilettes, Jean-Claude. Aux toilettes. Ben oui, il s'est penché pour tirer la chasse tout à l'heure, il est tombé de la poche de la chemise, et voilà. Exact. Et plouf, plouf. Et comme c'est pas le genre de truc dont on se vante, et puis comme je sais pas mentir, Jean-Guy, ben, j'étais gêné, voilà, c'est sûr. Ah, ben, j'imagine. Mais dites donc, ça risque de boucher les toilettes, ça, hein. Non, non. On va quand même pas faire venir un pompier qui va lui coûter une fortune. Poulouf. Vous pourriez pas passer une petite main, Jean-Claude ? Ne me décevez pas, Jean-Claude, hein. Allez. Au boulot, Jean-Claude. Vous connaissez, vous, flard ? Euh, de réputation, oui. Ah, la venue de truffe, hein. Mangez, mais dis-vous. Ah oui, beaucoup, j'ai faim. Ah, ben, voilà, Jean-Claude, là, on peut dire que c'est votre jour de chance. Bon, allons manger chez Moufflard, hein. Attendez, ne me dites pas que vous avez aussi laissé tomber votre carte bleue. Elle est bien au chaud, ici. Je n'aime pas trop la sortir. Bon appétit, Jean-Claude. Alors, t'es comment, ce déjeuner, là, chez Moufflard ? C'est cher. Très cher. Très, très cher. Le budget de la chambre des gosses. Tout est passé chez Moufflard. Comment tu vas faire ? Ben, ils vont continuer à dormir dans le camping-car. Tiens, ça me fait baiser. On vient. T'en as un autre ? Ben non, j'en ai pas d'autre. Moi, Jean-Guy, j'ai un ami, très bon ami, handicapé, quelqu'un de très sérieux, très professionnel. Il cherche du travail. Je me demandais si on pouvait pas lui donner le poste de secrétaire qui s'est libéré. Qu'est-ce qu'il a comme handicap ? Il est atteint de nanisme. C'est une personne de petite taille, quoi. Ah non, non, pas question. Ben voyons, Jean-Guy. Ben, n'insistez pas, Hervé. Ben si, j'insiste, justement. Je vous rappelle qu'au-delà de 60 salariés, la loi nous oblige à employer 6% de personnel handicapé. Ben justement, avec un an, on en sera à 3%. Le retrouvez-en d'abord, un autre peut faire le compte et on en reparlera. Tchou. Bonjour. Bonjour. Vous allez peut-être pouvoir me renseigner. J'ai rendez-vous avec... M. Jean-Guy Lecointre. Ben, il faut rester là, il va venir vous chercher. Ok, merci. Dites-moi, c'est pas vous qui êtes le nouveau commercial, enfin, qui venait pour le poste ? Ouais, si, c'est ça. Et si je peux vous donner un conseil, parce que moi, Jean-Guy Lecointre, ça fait un moment que je pratique. Faut jamais chercher à l'esquiver, toujours le prendre de face. C'est un mec qui adore les rapports de force. C'est ce genre de mec. Donc, s'il m'agresse, je lui rentre dedans tout de suite. Exactement, comme ça, il saura que vous avez du caractère. Et là, il vous respectera. Ah, ok, ben, il peut venir alors. Je l'attends, de pied ferme. Hé, merci, super. Ben, c'est normal d'aider les petits jeunes. Allez, au plaisir. Vous attendez quelqu'un ? Ouais, j'ai rendez-vous avec le DRH. Ah, c'est pour un entretien d'embauche ? Ouais, c'est ça. Ben, si vous voulez, moi, je peux vous briefer. Non, merci, ça a déjà été fait, bien. Ben, moi, je vous dis ça, c'est parce que monsieur Lecointre, faut savoir comment le prendre. Si vous l'esquivez pas, vous allez droit dans le mur. Attendez, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il faut pas chercher à lui tenir tête. Si vous êtes arrogant, jamais vous laissera tranquille. Avec lui, faut jouer la carte de la soumission, quitte à pas faire ce qu'il dit après. Mais bon, en tout cas, jamais de conflit direct. Donc, je m'écrase, en fait. Voilà, exactement. Sinon, il va vous laminer. C'est un pur scorpion. En tout cas, je vous dis les cinq lettres. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Mais, mais... Bonjour. Bonjour. Jean-Guy Lecointre. Vous êtes Robin Pascal ? C'est ça. Ah, vous avez un bouton d'effet, là. Ah, oui. Effectivement, c'est pour la vue. Ouais, perspicace, hein. Chez moi, c'est un oubli. Ah, bah, chez vous, ça va être le gras du vide qui pousse le bouton, hein. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pour me parler sur ce ton ? Ah, mais non, mais, vous voyez dans cette bourrade amicale que ma volonté farouche de collaborer avec le meilleur des... Dehors. L'escalier. C'est incroyable, ça, hein. C'est le troisième commercial que je rencontre aujourd'hui, le troisième déséquilibré mental. Ah bon ? Ah oui, il est vrai schizophrène, j'ai jamais vu ça. Ah non, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu toc-toc, hein. Ah, ça, tout le monde n'a pas votre classe, monsieur convenant. Qu'est-ce que tu crois, c'est le con ? Hein ? Bah, c'est que je suis délégué syndical, ici, moi. Mais c'est emmerdé. Alors, que je le croise pas, je m'occupe de mon service comme je l'entends. Hervé ? Quoi ? Tu parles tout seul ? Quoi ? Pardon, de quoi tu me parles ? Mais tu parles tout seul, là, on dirait un petit vieux sur son banc, là. Et puis cinglé ou quoi ? Je parle pas tout seul. Je réfléchis à haute voix, je... Je te dis que tu parles tout seul, là. Mais... Un instant. Mais arrête, mais laisse-moi, j'ai le droit de... Fous-moi la paix, casse-toi. Alors, je prends mon café, là, tranquille. J'aime bien être seul, justement. Tu parles tout seul. Je le dis, moi. Je parle tout seul. Il est taré ou quoi ? Il entend des voix, c'est Jeanne d'Arc ou quoi ? Je parle pas tout seul, je réfléchis. Je sais ce que je fais, quand même, attends. Je suis pas complètement débile. Je suis délégué syndical, moi, ici. Faut pas qu'il m'emmerde. Il a pas changé, hein. Toujours son petit air-boudeur, hein, Hervé. Ouais, ouais. Le même. Tu sais que dans la boîte, on tapait le taciturne ? Tu savais, ça ? Ouais, 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 c'est ça. J'ai jamais été vraiment apprécié quand j'étais dans la boîte. Ah, mais non, mais ça n'a rien à voir, non, pas du tout. Non, puis en plus, dans la boîte, tout le monde a son surnom, hein. Mais bien sûr. Hervé aussi, il avait un surnom. Ah bon ? Je sais pas. Ah, bah ouais. Eh, tu l'as toujours, d'ailleurs. Zidi, dis-midi, toi. On t'appelait le Pélican. Et toi, on t'appelait gros bouffe. Mais on l'appelle toujours comme ça, d'ailleurs. En tout cas, c'est sympa d'être passé de l'Ouvoir, hein. Parce que tout à l'heure, quand on l'a vu arriver, ça nous a fait un choc, hein. Ah ouais, ça nous a reprochés pour le bon temps, quoi. C'est comme si c'était hier. Tu te souviens, après le boulot, qu'on descendait au bistrot, voilà. Et qu'on refaisait le monde. C'est allé loin, hein. Je ne m'avais jamais invité. Et les midis, à la cantine, hein. Eh, quand c'était l'Amurgurio qui était au fourneau. Eh, la bouffe, mon pote, là, c'était autre chose. Et puis, la table du front, la table des marrants, comme on disait. Tu es droit, là ? Ah, ho, ho, ho. Je mangeais tout seul, moi. Exactement. Avec ton Walkman. Fais-tu assis, tu rentres, quoi. Fidèle, fidèle. Bah, Jean-Claude, on est con, ou quoi ? Bah, quoi ? Bah, on ne t'a même pas demandé pourquoi tu étais là. Ah, bah, oui, attends, c'est vrai, ça. Et ça fait bien, ça fait bien deux ans que tu as quitté la boîte, hein. Cinq ans. Cinq ans. Cinq ans, déjà ? C'est il y a cinq ans, ton licenciement ? Bah, ça... Ça fit, hein. Tu sais qu'on parle souvent de toi, ici. Hein, Jean-Claude ? Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Disons que t'es vache avec toi, hein. Si j'avais été délégué syndical à l'époque, je me serais battu. J'aurais bien fait chier la direction, tu me connais, Jean-Claude, hein. Ouais. C'est abusif. Qu'est-ce que t'avais comme poste, toi, déjà, ici ? Directeur des achats. Ah, bah, c'est marrant, c'est comme toi. Ça fait d'ailleurs combien de temps que tu l'as, toi, ce boulon ? Et tu bosses où, maintenant, toi ? Nulle part. Ah, tu t'es mis à ton compte ? C'est bien. Ah, ouais. C'est bien. Non, 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 non. J'ai été au chômage pendant 18 mois. Ouais. Puis après, j'ai eu le RMI un an. Puis l'allocation solidarité. Ouais. Puis après, plus rien. Mais aujourd'hui, là, tu... Rien. Rien. T'as des projets ? La tombe. Déconne pas le taciturne. Oh ! Non, mais tu vas te refaire, attends. Mais ouais, mais... Moi, j'ai connu un copain, là, il est resté sur le carreau, mais... Et puis, il a fini par le retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, il a un poste de pompiste à mi-temps. Mais oui. Et pourtant, pompiste, c'est pas le genre de boulot que tu trouves du jour au lendemain. Je m'en vais. Mais non. Non, reste un peu. Attends, on prend un café, on est bien, là. Ça va. Je m'en vais, là. Je pars pour toujours, là. Je sombre. Je vais crever ici. Ça, ça va bien faire chier la direction. Mais putain, t'es là. Tu crois qu'il déconne, là ? Mais non, il déconne pas, le taciturne, tu le connais. Oh, comment c'est son prénom ? Mets-lui les doigts dans la bouche. Mais non, c'est bon, là. Il a recraché toutes ses gélules, toutes ses barbiturées qu'il y en a partout. Non, allez, laisse-moi faire. T'étais-tu, t'entends pas, son râle ? Il y en a une qui est restée coincée, là. Attends, pousse, toi. Attends. Attends. Oh, c'est joué ! Ça y est ? Oui, il l'a recraché, t'avais raison. Bah oui, non, mais tu peux t'étouffer avec une gélule, hein. Ah bon, c'est bon. Bon, bah, il est sauvé, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? Sauvé, sauvé. Qu'est-ce qu'il va faire, ce mec-là, quand il va se réveiller ? Il va monter dans sa bagnole, il va prendre autoroute à contresens, et puis il va tuer une famille d'innocentes victimes. T'es sûr qu'il a une voiture ? Mais c'était une image. Alors ? Bon, t'as raison. Allez, on va renfourner la ratatouille de Valium. Il y en a une qui a roulé, là. Ouais, voilà. Putain, c'est plein de babes. Tu vas pas sous le nez qu'il ouvre la bouche ? Ouais, ouais, ouais. C'est quoi le challenge ce soir ? On va se faire une pire soirée. Oh, c'est clair. Il faut trouver le look au parten. Ah ouais, un look grave. Qu'est-ce que vous faites ? On joue à Love Story. Ah bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah ouais, hein ? Fred, trouve-moi une raison de vivre. Mais ma vache... Oh, c'est une nouvelle robe, elle est très... Je... je... je sais pas. Dans la vitrine, elle était jolie. Mais sur moi, ça fait sac. Eh ben non, pas du tout. C'est charmant, cette tante un peu caca-doigts, là. Puis... Oh, il y a des reflets châtaignes, ici. C'est quoi le moins douloureux pour en finir ? Avez-les du desktop ? Ou mangez une boîte de lait en poudre sans eau ? Oh, Maïva, je vais prendre une soupe à la tomate. T'es en pleine crise d'hypoglycémie, t'es au plus bas. Et chaque mois, à la même période, tu nous fais le coup. Fred, tout ce que je souviens, je deviens moche. Mes mayonnaise tournent, mes fleurs se fanent, mes poissons vomissent. Je suis sûre que si j'embrassais un mec, il perdrait ses temps. Euh, tu... Tu veux bien retirer ta main, là. Ah, ça va mieux. Ça doit être de parler, hein. Ça va beaucoup mieux. Ouh là ! Bouillon de légumes ! T'en dois la glisser ou t'as envie de la faire vomir ? Mais non, je viens de rencontrer Maïva. Bah, quoi, Maïva ? Maïva, version déprimée. Ah, oui, je vois, oui. Là, faut employer les grands moyens. Alors, pour toi, j'ai LA blague. Écoute bien, elle-là. Euh, la différence entre un cunnilingus et un chialet suisse. Rires Non, 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 là, vraiment, Hervé, tes blagues pour Ado attardé, je peux plus, hein. D'habitude, je fais comme tout le monde, j'essaie de rire un petit peu pour te faire plaisir, mais alors aujourd'hui, c'est vraiment, tu ne m'efforces, vraiment. Attends, comme tout le monde, comme tu y vas, ils seront pas Jean-Claude, en tout cas, hein. Jean-Claude. Oh, putain. C'est drôle. Ah, tu trouves ? Ah oui, c'est drôle. Ah, je vais mieux. Ah, je vais, c'est super. Ah oui. Hervé, Jean-Claude vient de me raconter une blague géniale. Tu connais la différence entre un cunnilingus et un chalet suisse ? La vue. Oh, mais t'es pas drôle. Qu'est-ce que t'as, t'as ruiné la journée de Fred, Fred a ruiné la mienne. Hein, tu passes pour la deuxième couche ? Ça te fait plaisir de pourrir la vie des gens qui t'entourent ? Mais ben, t'es malade. Pourquoi tu t'acharnes sur moi ? C'est de ma faute à moi si ta vie, elle ressemble à un chalet suisse avec vue sur parking désert. Tiens, bois ça. Oh, ben ça va mieux, moi. Hein, tu vois ? Fred, j'en ai une autre de blague. Fred. Écoute, Maéva, tout le monde est parti depuis deux heures. Alors tu vas pas te pendre. Tu vas descendre gentiment de la cuvette des chiottes. Moi, je vais ouvrir très lentement la porte et te faire vomir ton canard WC. D'accord ? Go ! Comment ça va ? Comme un lundi. Moi aussi, je suis crevé. Non, non, mais c'est le week-end, ça crève. C'est connu. Ouais. Faudrait pas en prendre. Ouais, ouais. Faudrait bosser, bosser. Tout le monde. Je crevé, moi. Je ferai pas le coup. Bosse trop, bosse trop. Si tu veux, je peux t'organiser une petite greffe surprise pour la semaine prochaine. Oh, c'est bien, c'est une greffe surprise. Oh, ouais, c'est bien. On pourrait faire ça vendredi, comme ça, ça rallongerait le week-end, quitte à être fatigué, autant y aller à fond, non ? Vendredi, je l'ai mis en jour de récup. Ouais, alors jeudi. Jeudi, c'est bien, c'est le jour des expéditions. Ça va bien faire chez la direction. Et ça, c'est bien de faire chez la direction. Salut, Carole. Ça va, Hervé ? Bonjour, Carole. Ça tient toujours pour jeudi, hein ? Ah oui, jeudi, bien sûr, j'avais oublié. Oh, bah, attention, c'est important. Ah oui, oui, tout à fait. Ah non, mais on peut pas le jeudi. Et pourquoi ? Une grève. Quelle grève ? Quelle grève ? Non, 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 non. Y'a pas de grève, c'est comme ça, on parle, on discute. Ah bon, j'ai peur, à jeudi. Non, non, mais comptez sur moi jeudi, Carole. Oui, bien sûr. Dis donc, hé, je te demande d'être discret, c'est une grève surprise, tu vas pas en parler à tout le monde. Et puis qui c'est qui t'a dit que c'était le jeudi ? Finalement, le mieux, c'est le mercredi. Et pourquoi le mercredi, c'est bien ? Parce que c'est le jour des... Des frites. Non. Des enfants. Oui. Des raviolis. Oh, Jean-Claude, le jour des commandes ! Ah oui, oui. Hein, et si tout le monde débraye le jour des commandes, ça va bien faire chez la direction. Bon, alors... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grève, là, c'est quand ? Bah, c'est mercredi. C'est mercredi ? Ouais. Oh, c'est super, je vais pouvoir emmener mes gosses aussi, non ? Je tiens. Non, mais je pense à tout, je sais que c'est le jour des sorties. Ah non, c'est pas possible ce mercredi, là. Attends, pourquoi, pourquoi ? Mais parce que c'est jour de la pleine lune, et il y a plein d'énergie négative, et je peux pas sortir mes gosses ce soir-là, moi. Bon, alors, mardi, c'est bien aussi, le mardi, pour les grèves. C'est un bon jour, le mardi ? Non, moi, mardi, j'ai plein de rendez-vous, alors il faut que je les cale, c'est... Bon, bah, lundi ! Donc, d'accord. Lundi, c'est parfait, en plus, parce qu'on sort du week-end, on est encore dans les brunes du week-end, et puis, boum, on est fatigué, et là, on leur annonce une grève, ça va bien faire chier de l'action, ça. Bonjour. Alors, content de se retrouver en ce lundi matin. Une bien belle semaine de travail qui s'annonce, pas vrai ? Ah, Hervé, je voulais vous voir, qu'est-ce que c'est que cette rumeur de grève surprise de la semaine prochaine ? Euh, je ne suis pas au courant. Il n'y a pas de grève surprise de prévu ? Non, pas à notre connaissance. Ah, tant mieux, parce que, justement, j'avais pensé à propos de ce dont nous avions parlé, vous savez, cette histoire. Je vais peut-être trouver un arrangement. On va voir la semaine prochaine pour en parler tranquillement. Ils ont lundi, 10 heures. Très bien. Bonne journée à tous. Bon travail. Merci. Lundi, 10 heures, donc. Mais non, mais lundi, c'est pas possible. Dimanche. Quoi dimanche ? Eh bien, on va la faire dimanche, cette journée de grève. Tout le petit personnel va venir ici débrayer, et ça, ça va vraiment faire chier à l'érection, croyez-moi. Et puis, ne me regardez pas comme ça, parce que la lutte syndicale, ça demande certains renoncements. Le dimanche, on se repose, non. Le dimanche, on fait grève ici. Ça, ça va bien faire chier à l'érection. Au fait, pourquoi on fait grève dimanche ? Je sais pas, c'est une idée Hervé. Oh, bah ça grève, il pourra se la faire tout seul, je te le dis, moi. Ouais. Et ça, ça va bien le faire chier, ça, hein. Ah ouais, ça va le faire chier. Ouais, 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 il va se retrouver comme un con dimanche, ouais. Tout seul. Tout seul comme un con dimanche. Qu'est-ce que tu fais, toi, dimanche ? Bonjour, le bureau du président, s'il vous plaît. Au bout du couloir, mais... Non, 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 on me l'a déjà fait, mais c'est pas moi. Je peux ? Merci infiniment. Au revoir. Un con pareil, je suis sûr que c'est lui. Oui, ça va ? Dis-moi, il y a un type, là, dans le bureau du président, j'ai... J'ai l'impression que je l'ai déjà vu. C'est pas le président ? Non, 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 c'est plutôt un candidat aux élections, là. Attends, lequel ? Je sais plus. Comment il est ? Oh, la cinquantaine, des garnis, pas très beaux, un grand nez... Un grand nez ? Mais c'est Thomasin, ça. C'est Thomasin. Ouah, tu le connais ? Mais bien sûr que je le connais, c'est une fripouille d'extrême droite. Enfin, un ancien d'extrême droite qui a changé d'étiquette quand il a vu que ça marchait plus. Mais les idées, c'est les mêmes. Eh ben, tu sais quoi ? Je l'ai vu échanger une mallette avec le président. Et puis apparemment, ils avaient pas trop envie qu'on les voit, tu vois. C'est le président qui finance la campagne de ce gros porc de fachos. Avec l'argent de la boîte, hein, qu'il a gagné grâce à nous, attention. Ce type n'a aucune morale, ça me dégoûte. Il balance du fric, il n'aime même pas lui. Par contre, pour nous rembourser les notes de frais... Et moi qui pensais que les financements occultes, ça n'existait plus ? Non, mais t'es d'une naïveté, ma pauvre Jeanne. Mais le financement occulte d'un patron pour un mec de droite, ça existera toujours, ça. Tu vois, si je le croise, moi, je vais lui donner un don aussi. C'est lui ! Si je le croise... Regarde, ça flotte. Oh, Hervé ! Comment ça va ? Oh, mais M. le député ? Alors, vous travaillez ici ? Bah oui, depuis une douzaine d'années, déjà, c'est... Non, vous voyez, là. Dis donc, je vais prendre un petit café, moi, je peux... Ah non, non, celui-ci, il est froid, je vous en prie un petit petit... Non, non, c'est cela que je préfère. Comment ? Oh, oh, café de noisette, en plus ! Oui, c'est une spécialité de la machine. Hum... Dis donc, je compte sur vous pour le meeting de vendredi. En plus, il y a la télé, il faut venir nombreux. Et vous êtes la bienvenue au Simon de Moïtel. J'ai été ravi de faire votre connaissance. Hervé ? M. le député ? M. le... Oh, putain, j'ai... Oh, la serre et la main, salaud de droite ! Ah, mais non, c'est pas envie de droite, espèce de gourde ! C'est pas Tomassin, c'est Ferreri ! Mais c'est toi qui m'as dit que c'était Tomassin ! Je sais même pas pourquoi je parle avec toi, tu comprends rien. Je te préviens s'il chope un truc à cause de toi. Ah, ce sera de ma faute. Ah, eh ben, bien sûr, ce sera de ma faute. C'est tellement plus simple. Parce que c'est de la mienne, peut-être ? Oh, il avait pas fini. Hervé, Hervé, il y a Ferreri qui est super malade, il est en train de se vider par tous les orifices dans le hall d'entrée. Ah oui, je te jure, on a été obligé d'appeler le SAMU et il y a même les pompiers qui vont arriver. Attends, attends, tu vois, ça vient du café. Mais non, ça vient pas du café, enfin, tout le monde en boit du café, personne n'est malade. Non, non, ça vient de toi, tu dois avoir un alien à l'intérieur. Ah ouais, non, mais il faut que t'ailles te faire analyser, c'est sérieux, là. Ah, mais ne me touche pas, ne me touche pas. Merci, il meurt, moi je meurs aussi, alors. Mais oui, Hervé. Ah, merci, il faut que je me fasse vomir. Hervé, 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 c'est une blague. Il m'a cru. Ça te servira de leçon. Bon, quoi? Bon, quoi?